Avec l'entrée de la divine Maria Petrova pour la Bulgarie, championne du monde en titre, nous allons découvrir cette finale du ballon tout à fait exceptionnelle avec une gymnaste qui s'est composée, sa chorégraphie d'une grande finesse. Oui, l'exercice de Maria Petrova est tout nouveau. On va pouvoir remarquer dans cet enchaînement le nombre de pivots qu'elle a. Ils sont très très originaux. Lancer deux tours attrapées avec les pieds, très très belle difficulté qu'elle vient de réaliser. Pivot parfait. Maîtrise totale de tous les lancers, tout en conservant une expression corporelle rare parmi les meilleurs gymnastes du monde. Très très beau pivot, magnifique pivot. Trois tours. Changement après sur le côté, magnifique. Et le public ne s'y trompe pas, Maria Petrova a apporté à la gymnastique, rythmique et sportive un brillant, une aisance, une légèreté qui contraste peut-être avec le travail plus rigoureux de l'école russe. Mais tout cela n'est qu'une question d'appréciation. Les juges, en tout cas, savent que Maria Petrova ne commet pas de faute. A 18 ans, elle a tout gagné, Maria Petrova, championne du monde du concours général, deux fois. Plus hier, la médaille d'or, lancée au Cerceau, en compagnie de Loukajenko et de Serebri Vanskaya. 9.825 pour Maria Petrova. Le calendrier de cet adjoint se présente au ballon Amina. Sous-titrage Société Radio-Canada